Suite du programme. Il y a encore des choses à voir. Donc, ça, j'en ai parlé. Ah, le mot du glossaire. Donc, voilà le terme musical de la semaine. Alors, c'est quoi cette fois ? C'est ad libitum ou ad libitum, comme vous voulez. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Ad libitum. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Ad libitum. Alors, je vous laisse répondre dans la fenêtre de conversation si quelqu'un a une idée de ce que ça peut vouloir dire que ad libitum. Donc, celui qui a trouvé, il ne gagne rien. Il a toute ma reconnaissance. Et celui qui ne trouve pas, il a toute ma reconnaissance aussi. Il n'y a pas de raison. Alors, ad libitum, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Voilà, Jean-Louis dit, à volonté. Très bien. Bravo. Ça me dit, tu joues comme tu veux. Pas tout à fait. C'est pas tout à fait ça. Il y a un peu de ça, mais pas tout à fait. Tu joues comme tu veux. On est en train de faire un petit solo, un petit morceau de blues. Mais moi, j'ai envie de faire autre chose. Je fais une valse country à la place. Non, ce n'est pas possible. Là, c'est carrément free. Mais free, non. C'est moins… Franck dit, jusqu'à… Jusqu'à quoi ? Jusqu'à où ? Jusqu'à ce que Mor s'en suive. D'accord. Pourquoi pas ? C'est un peu ça aussi. Alors, voilà. Très bien. Donc, Eric dit, j'ai pris ta formation par Paypal. Génial. Bienvenue. Donc, le truc, c'est… Ah oui, donc juste une petite précision sur la formation. Vous y aurez accès à la fin de la promotion. OK ? Donc, je prends les inscriptions de tout le monde. Et après, parce que j'ai un petit travail à faire derrière au niveau informatique, donc je prends le… La promotion s'arrête dimanche soir. Donc, dimanche, vous avez accès à la formation. Donc, si vous n'avez pas accès tout de suite, ne paniquez pas. C'est normal. OK ? Oui, donc je revenais sur le… Oui, voilà. Donc, ad libitum, ça signifie à volonté. Donc, en fait, dans le corps d'un morceau, quand on voit un morceau, donc c'est écrit ad libitum en haut. Donc, c'est l'abreviation de ad libitum en latin qui veut dire à volonté, effectivement. Eh bien, en fait, ça signifie qu'on peut rejouer le passage autant que fois qu'on veut. Donc, on va se dire, mais attendez, c'est bizarre. S'il y a une mesure en plein milieu, en plein corps d'un morceau où je joue autant que fois que je veux, ça va un peu destructurer le morceau. Alors, généralement, les ad libitum, c'est plutôt vers la fin. Donc, par exemple, on se dit, bah tiens, à la fin, on fait, par exemple, on fait un petit motif mélodique pour terminer. Et puis, on se dit… Parce qu'en fait, il y a beaucoup de morceaux qui se terminent, par exemple, comme… Voilà, c'est conclusif. Puis, il y a certains morceaux qui ne se terminent pas comme ça. On dit, bah voilà, ça se termine… Et là, donc, voilà, on peut prolonger un peu. Et donc, en fait, des fois, on voit des orchestres comme ça où le guitariste rajoute une petite phrase, et puis le batteur fait un petit peu, puis le bassiste rajouté un peu, puis ils ne vont jamais s'arrêter. Voilà, en fait, ils terminent un petit peu comme ils veulent, quoi. Voilà, ça, c'est ad libitum. Et puis aussi, parfois, on entend des musiques où la fin de la chanson, par exemple, la chanson est baissée de plus en plus jusqu'à ce qu'on n'entende plus rien. Ce n'est pas vraiment conclusif. Et à la fin, les instrumentistes s'amusent à faire une petite improvisation pour finir. Et à un moment donné, on va entendre le son de moins en moins fort et ça va s'arrêter. Donc, c'est aussi une manière de faire, quoi. Donc, ad libitum, c'est ça. On est libre, on joue ça autant de fois qu'on veut, on répète ou on fait des petites choses un peu différentes. Alors après, dans la musique contemporaine, ad libitum, ça peut vouloir dire, par exemple, dans cette mesure-là, vous faites vraiment ce que vous voulez, quoi. Après, il faut savoir, évidemment, ad libitum, ça peut être aussi une improvisation, quoi. Mais généralement, l'improvisation, elle est dans un cadre assez strict. C'est-à-dire que quand on improvise, forcément, c'est un peu comme je prends un tableau. Voilà, je prends un tableau ici. Dans le tableau, je peux peindre des choses. Voilà, j'ai le cadre strict du tableau et je m'amuse à l'intérieur du tableau. Bon, ad libitum, c'est vraiment, j'explose carrément le cadre. Et là, je fais autre chose que ce qu'on attend de moi. Donc, ça va plus loin que l'improvisation. OK ? Voilà, voilà.